Salut à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui du Pixel sous Android bien sûr. C'est une mise à jour Tallback la 13.1 qui normalement est disponible pour la plupart des téléphones sous Android. Alors Tallback est un lecteur d'écran et Tallback a été mis à jour par Google avec une fonctionnalité vraiment excellente qui va faire face à une autre fonctionnalité qu'on retrouve sur VoiceOver à partir de l'iPhone. Donc si ce genre de vidéo peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à encourager la chaîne. C'est grâce à vous que la chaîne évolue, c'est grâce à vos likes, grâce à vos commentaires et grâce à vos abonnements que YouTube décide de faire grossir la chaîne. Donc je compte sur vous, les petits j'aime sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça encourage mon travail. Passons tout de suite à cette toute nouvelle fonction que vous offre Tallback. On va faire un petit comparatif entre le Tallback 13.1 et le VoiceOver 16.3. C'est parti les amis, n'hésitez pas donc abonnez-vous nombreux. Pensez bien à les vérifier dans le Play Store, de mettre à jour toutes vos applications et de vérifier si une mise à jour pour votre système Android est disponible ou pas. C'est très important, les mises à jour ça permet de corriger des bugs, ça permet de mettre en place différentes nouveautés et c'est très important. Donc pour activer cette fonction, vous allez tout simplement dérouler le centre de contrôle. Voler des notifications. Réglage rapide. Développer. Page. On fait ça donc en deux étapes. On va tout de suite aller se positionner sur le bouton en contrebas à droite sur le bouton paramètres. Ouvrir les paramètres. Appuyer deux fois pour activer. On ouvre les paramètres. Menu marcher. Paramètres. Activer. Signal. On va se diriger donc dans système, langue, geste, heure, sauvegarde, système, langue, etc. On ouvre ce menu. Système, parcourir vers le haut, bouton, hors de la liste. Alors une fois que vous êtes entré dans ce menu, on va se diriger dans langue et saisie, clavier, breit, hold back. Langue et saisie. Vous rentrez à l'intérieur. Langue, français, France, langue des applis, définir la langue pour chaque clavier, titre. Et on va descendre jusqu'à clavier. Clavier à l'écran. Clavier braille, toll back. Clavier braille. Saisie vocale Google Iqbar. Et bien entendu, on va aller cocher le nouveau clavier braille, toll back. Vous allez voir, c'est vraiment une tuerie. À côté de celui de l'iPhone, franchement, je trouve sa réactivité, sa simplicité, ses fonctionnalités vraiment énormissimes. Une fois que vous avez activé le tout nouveau clavier braille, toll back, on sort de là et on va aller télécharger les nouvelles langues puisque oui, les amis, le braille sous Android a maintenant sa partie en français. Et ça, c'est vraiment ultra important. Ça fait partie de l'une des nouvelles fonctionnalités sous Android. Donc, on se dirige tout de suite dans accessibilité. Système, langue et saisie, clavier, accessibilité, affichage, interaction, accessibilité. Parcourir vers le haut, bouton. On va maintenant rentrer dans les paramètres de toll back. J-J-O, J-J-O plus, lecteur d'écran, toll back, activer, énoncer les éléments à l'écran, paramètres. On rentre. Paramètres toll back. Vous allez descendre dans les paramètres de toll back. Personnaliser indicateur de mise au point. Personnaliser les gestes. Personnaliser les menus. Braille, 12 sur 18. On arrive dans braille. Clavier braille, 13 sur 18. Applage braille, 14 sur 18. On va donc rentrer dans clavier braille. Clavier braille. Comment utiliser le clavier braille ? Langue, braille angla unifié, français, braille informatique, 8 points français, 2 sur 7. C'est là où ça devient vraiment intéressant puisque maintenant le braille unifié, 8 points, le braille 6 points en français est disponible pour tout utilisateur du clavier braille toll back ou si vous êtes connecté avec une plage braille. Langue de saisie préférée, français, 3 sur 7. Braille angla unifié, dans la liste. Lorsque vous rentrez dans langue, dans ce menu langues, on a des possibilités de télécharger d'autres langues braille. C'est français. Braille informatique, 8 points français. App mode lecture, dans la liste. Donc si on rentre pour télécharger les nouvelles langues, vous allez tout de suite sur... Langue braille angla unifié, français, braille informatique, 8 points français, 2 sur 7. Vous rentrez à l'intérieur de ce choix. Langue, parcourir vers le haut, braille angla unifié, 2 sur 5, supprimé, braille angla unifié, 3 sur 5, supprimé, français, braille informatique, 8 points français, ajoutez une langue, 5 sur 5. On peut donc ajouter une langue braille. Ajoutez une langue, parcours, français, allemand, 3 sur 4, français, 2 sur 40, allemand, 3 sur anglais, 4 sur arabe, 5 sur catalan, 6 sur 4, 5 alais, 7 croates, 8 sur danois, 9 sur espagnols, 10 estoniens, 11. Voilà donc on a énormément, comme vous pouvez voir ici là, voilà donc vous avez énormément de langues par rapport au clavier braille, il n'y a pas de soucis, Google a vraiment tout intégré, ça c'est vraiment génial. Passons maintenant au clavier, lorsque vous avez choisi votre langue. Lorsque vous allez ouvrir pour la première fois le clavier braille, vous allez tomber sur ce tutoriel. Et après ce tutoriel, vous allez être capable de taper sur votre smartphone Android sans aucun problème, que vous ayez un Pixel, un Samsung, un Oppo, un Xiaomi, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir faire ça avec n'importe quel smartphone. Donc on va sur la zone d'édition. Balayez l'écran vers la droite pour afficher plus d'options. Option du clavier braille. Passez à la langue suivante, braille informatique à 8 points français. Rechappli, web, affichage de clavier braille, français, accueil, tutoriel du clavier braille. Avec le clavier braille, vous pouvez appuyer sur l'écran pour saisir des caractères braille à 6 points. Vous utilisez le code braille anglais unifié. Pour changer de langue de saisie, accédez aux paramètres TalkBack. Pour écrire en braille, vous devez tenir et utiliser votre téléphone différemment. Suivant, bouton. Appuyez. A partir de maintenant, vous ne pourrez pas utiliser les gestes TalkBack habituels. TalkBack n'est pas disponible lorsque vous utilisez le clavier braille. Pour commencer, tournez l'écran de votre téléphone vers l'extérieur. Ensuite, faites le pivoter horizontalement en mode paysage. Vous devez tenir le téléphone à deux mains par les extrémités. Votre main droite doit tenir l'extrémité où se trouve le port USB. Posez l'index, le majeur et l'annulaire sur l'écran et tenez le téléphone avec le pouce et l'auriculaire. Quand vous êtes prêt, appuyez deux fois sur l'écran pour continuer. Pour quitter le clavier braille, balayez l'écran vers le bas avec trois doigts. Vous reviendrez ainsi au clavier d'origine. Allez, on continue. Voilà, donc on a maintenant, comme vous pouvez voir ici sur votre écran, le clavier braille. Appuyez sur le point B avec l'index gauche pour saisir la lettre A. Donc, on nous demande de taper la lettre A. Je vais faire ça tout de suite. Appuyez sur le point B avec l'index gauche A. Essayez ensuite de saisir les lettres B, C et D. Allez, B. B, appuyez sur point 1, 4 pour saisir la lettre C. C. C, appuyez sur point 1, 4, 5 pour saisir la lettre D. Et on va taper la lettre D. D, pour supprimer une lettre, balayez l'écran vers la gauche. Essayez maintenant. Lettre D supprimée. Pour ajouter un espace, balayez l'écran vers la droite. Essayez maintenant. C'est vraiment ultra réactif. Espace. Pour déplacer le curseur vers l'arrière, balayez l'écran vers le haut. Essayez maintenant. On va faire. Curseur déplacé vers l'arrière. Pour déplacer le curseur vers l'avant, balayez l'écran vers le bas. Essayez maintenant. On va le faire. On a vraiment un tutoriel hyper explicatif. C'est vraiment génial. Pour déplacer le curseur vers l'avant, balayez l'écran vers le bas. Essayez maintenant. Curseur déplacé vers l'avant. Pour masquer le clavier, balayez l'écran vers le bas avec deux doigts. Essayez maintenant. C'est parti. Pour masquer le clavier, balayez l'écran vers le bas avec deux doigts. Essayez maintenant. Masquer le clavier. En général, ce geste permet de masquer le clavier. Cette fois, cependant, le clavier Braille reste affiché car vous êtes dans le tutoriel. Pour passer à un autre clavier, balayez l'écran vers le bas avec trois doigts. Essayez maintenant. C'est parti. Clavier suivant. En général, ce geste permet de passer au clavier suivant. Cette fois, cependant, le clavier Braille reste affiché car vous êtes dans le tutoriel. Vous pouvez également écrire en mode à plat en plaçant votre téléphone à plat sur une table. Pour terminer le tutoriel, balayez l'écran vers le haut avec trois doigts, puis accédez à l'option Terminer le tutoriel. C'est parti. Le menu d'options est ouvert. Retournez votre téléphone pour que l'écran soit face à vous et tenez-le normalement. Vous pouvez désormais utiliser les gestes au lookback habituel pour naviguer sur votre appareil. Option du clavier Braille. Braille informatique à 8 points français. C'est vraiment génial. Puisque cette fonctionnalité, vous pouvez donc l'utiliser en mode paysage comme en mode portrait. On a un réel clavier Perkins sur la vitre de notre smartphone ou de notre tablette sous Android qui permet de faire une frappe très réactive. C'est vraiment super. Je vais vous montrer ça tout de suite lorsqu'on va faire des recherches. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Donc, on va faire terminer le tutoriel. Tout simplement, on pique gauche-droite. Examinez tous les jeux. Terminez le tutoriel. Terminez. Affichage du clavier Braille. Tournez l'écran de votre téléphone vers l'extérieur. Faites pivoter le téléphone horizontalement en mode paysage. Et voilà ce qu'on retrouve. On a notre clavier Braille directement positionné sur notre écran. Alors, sachez, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, qui se demandent qu'est-ce que cette vidéo, eh bien, c'est une vidéo accessibilité pour tous. Sachez que les smartphones, les tablettes sous Android, les iPhones sous iOS sont entièrement compatibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Et sur cette chaîne, on trouve pas mal de tutos qui permettent d'aider un maximum de personnes. Surtout, mettez-moi un maximum de petits j'aime, de petits commentaires et abonnez-vous pour encourager la chaîne. C'est vraiment très important. C'est grâce à vous que la chaîne évolue. Si vous ne faites pas l'effort de mettre un petit j'aime, de vous abonner ou de mettre un petit commentaire, eh bien, la chaîne n'avance pas. YouTube ne distribue pas les vidéos. Ce qui fait vraiment évoluer la chaîne, c'est vous. C'est vous qui donnez la possibilité à la chaîne d'exister. S'il vous plaît, faites l'effort de mettre un petit j'aime sous cette vidéo lorsque vous la regardez. C'est vraiment très important. Je compte sur vous, les amis, parce que ça devient de plus en plus difficile malgré le nombre d'abonnés. Alors, n'hésitez pas à partager et demander à tous vos amis autour de vous de venir s'abonner à la chaîne Vision Hightech. Allez, on va passer tout de suite au test de la saisie. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. C'est donc ici que ça va devenir intéressant. On va tout simplement aller dans une zone d'édition. Et notre clavier, bien sûr, apparaît. Tout simplement, pour étalonner les points, on va poser les six doigts, les laisser poser. La position des points a bien été modifiée. Et les points ont été modifiés et se sont mis sous nos doigts. Maintenant, je vais taper J'ai marqué donc Vision Hightech. Si je fais glisser deux doigts du bas vers le haut. En fait, tout ce qu'on a écrit a été lancé dans la recherche. Et on a bien toutes les vidéos Vision Hightech. D'ailleurs, si ça vous dit, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. On pourra taper dans Notes, on pourra taper en Braille, partout où on rencontrera une zone d'édition. Par exemple, dans Messenger, je vous montre tout de suite. Allez, donc, je suis rentré sur le Messenger de Hugo. Alors, si vous ne connaissez pas Hugo, Hugo a une chaîne YouTube. C'est un jeune qui est aveugle. Il vous fait des vidéos accessibilité. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Hugo. Je vous mettrai en description son lien. Si vous voulez aller vous abonner à Hugo, il sera vraiment content. Il vient d'atteindre les 100 abonnés. Et Hugo vous attend sur sa chaîne. Allez, c'est parti. Le clavier Perkin s'est mis en place. On va pouvoir lui taper un petit message. Je pose mes 6 doigts. La position des points a bien été modifiée. Je vous ai montré de très près. Regardez ici. En fait, les points, lorsqu'on pose les 6 doigts. La position des points a bien été modifiée. Les points viennent se positionner sous nos doigts. C'est vraiment génial. Alors, on va lui marquer un petit mot. S, A, L, U, T, salut, H, U, G, O, Hugo, R, E, G, A, R, D, E, regarde, M, A, V, I, D, E, accent aigu, O, vidéo, J, E, G, P, A, R, L, E, parle, D, E, donne, T, O, I. J'envoie avec deux doigts du bas vers le haut. Envoie du texte. Clavier masqué. Salut, regarde ma vidéo. Je parle de toi. Zone de modification. Écrivez un message. Voilà comment saisir très rapidement grâce à ce tout nouveau clavier Perkins sur Android. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, regardons ensemble celui de l'iPhone. C'est parti. A gauche, on a donc le clavier Perkins de chez Google Android. Reconnaissance de l'écran. Saisis braille à l'écran. Paysage. Port de charge à gauche. On a donc aussi notre clavier Perkins. Placé au moins trois doigts de chaque côté de l'écran. Et voilà donc le clavier Perkins de notre iPhone qui malgré tout ressemble assez fortement à celui de l'Android. Mais je trouve quand même celui d'Android vachement plus rapide, vachement plus efficace que celui de l'iPhone. Dites-moi vous-même en commentaire si vous l'avez testé, ce tout nouveau clavier Perkins sur Android. Et faites-moi un petit retour, ça m'intéresse vraiment. Placé au moins trois doigts de chaque côté de l'écran. Voilà pour cette vidéo, merci d'avoir pris du temps sur la chaîne. Alors si vous êtes intéressé par la prochaine vidéo sur le test des Airpods Pro deuxième génération, n'hésitez pas donc à vous abonner puisque la prochaine vidéo va concerner l'accessibilité des Airpods deuxième génération qui sont vraiment énormissime en termes de son. Et surtout, dites-moi si vous êtes plutôt Android ou plutôt iOS. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Le tout nouveau clavier Braille TalkBack contre le clavier Perkins iOS 16.3 ? Dites-moi en commentaire, celui que vous utilisez, ça m'intéresse vraiment pour le côté accessibilité. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et surtout, prenez soin de vous. Et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision E-Tech. Salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !